Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est N-Craft, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, on est le 10 mai, nous sommes le lendemain de la sortie de la version bêta, de la version anticipée de Void Train. Alors c'est un jeu que je surveille depuis très 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 longtemps, mais qui est apparu sur Steam en version anticipée hier, il est sorti en date d'éparition le 9 mai 2023. Et alors je le surveille pourquoi ? Parce qu'il était disponible sur Epic Games depuis un certain moment, mais j'avais décidé justement d'attendre un petit peu la sortie de Void Train sur Steam. Alors les amis, je suis très très hypé par ce jeu, on commencera très certainement, on commencera tout seul, mais maintenant c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous souhaitez revoir Tenshi éventuellement sur ce jeu là. On verra ensuite si elle sera disponible et si vous, vous le souhaitez. Pour l'instant on va partir en solo, et pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, eh bien je suis le seul, on est le lendemain de la version de la sortie et donc forcément on va le découvrir ensemble. Alors Void Train, Void Train c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de raft, une raft, une sorte de raft mais dans l'espace, dans le vide et sur un train. On va pas améliorer un radeau, on va améliorer un train et vous allez voir ça va être assez sympa mais à la façon d'un mode de survie, façon raft, on va découvrir un monde peuplé de créatures. Un monde peuplé de ce qu'ils appellent des gates avec à chaque porte, à chaque gate, plein de réflexions à voir, plein de logique, plein de combats aussi parce qu'il y aura un système de combat. Vous allez voir, il y a énormément de choses, il y a plein de lieux mystérieux, plein de créatures différentes. Comme dans raft, on va améliorer le train, on va rassembler plein de matériaux, on va loot, on va craft, on va farm. Tout simplement dans le but de quoi ? D'améliorer notre train, d'améliorer toutes nos constructions, d'améliorer aussi nos armes. Ce jeu est disponible en solo bien entendu ou en coop jusqu'à 4. Et on remerciera le développement et l'édition fait par Hypetrain Numeric. Alors les amis, on a déjà, sur une version anticipée, on a déjà une roadmap. Vous pouvez aller sur la fiche Steam, je vous mets tout en lien dans la description de la vidéo. Et en fait, vous avez déjà pas mal de choses qui sont déjà sorties. Et on a déjà aussi des potentiels features qui vont arriver. Et tout est décrit dans la fiche Steam du... Comment dans la fiche ? Du store Steam. Alors les amis, on est reparti. On est même pas reparti, on est parti. Alors j'ai lancé très rapidement une première partie pour voir les paramétrages, le son, etc. Normalement, tout est bon. J'ai bien réglé, mais vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le son n'est pas trop fort. Si vous entendez bien, si... Voilà, tout est ok de votre côté. Écoutez, je vous propose sans plus tarder de partir. Et si vous adorez Raft, vous allez adorer Void Train. Alors on va d'abord commencer par voir un petit peu le personnage. On peut choisir le personnage homme-femme. Tête aussi. Couleur de peau. Âge éventuellement. J'adore l'âge. Allez, on va mettre 30, la trentaine. Bon, c'est assez sympa, mais même si ça reste assez sommaire quand même. J'aime bien ça. Pantalon. Pantalon plutôt clair au pire. On va se mettre comme ceci, Morpho. Morpho, on va se laisser... On va se mettre un peu normal. Écoutez, je pense que comme ça, on est bon. Je vous propose sans plus tarder de partir pour une nouvelle partie. Tout simplement. Mais avant de commencer les amis, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. On active la petite cloche si tout ce que je fais, tout le contenu que je fais, vous va. Si ça vous convient, n'hésitez pas. Ça fait extrêmement plaisir. Ça pousse la chaîne en avant. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter. Tout est bien sûr en lien dans la description de la vidéo. Allez, on est parti pour une nouvelle. Parti. Et let's go. Donc, le jeu est en anglais. Par contre, vous avez les sous-titres en français. Bon, je vous laisserai lire. Bien sûr, vous pouvez passer la petite introduction qui est assez jolie en réalité. Vous allez voir, la petite partie didacticielle est quand même vachement bien faite. Et il y a une petite touche quand même qui est apportée au graphisme et à la bande sonore. Voilà, en gros, on nous explique que, voilà, il faut changer, il faut changer de vie et il faut briser un peu toute cette monotonie. Et voilà. Donc, voici l'homme parti explorer ce palais du silence. L'ingénieur, il sera de garde pendant de nombreux mois longs et froids en attendant qu'un autre vénard vienne le remplacer. Si tant est que ça arrive un jour. Nous sommes ingénieurs. Nous pouvons construire plein de choses. Mais pour ça, il nous faut des outils. Il nous faut de la ressource. Il nous faut de la matière première. Vous l'auriez bien compris. Voilà, les ingénieurs sont presque toujours curieux et attentifs. Et vous allez voir, il va construire énormément de choses juste avec ses mains. Un petit peu comme dans tous les jeux de survie, me direz-vous. Et ce qui est bien dans Voidrends, vous allez le découvrir, on va avoir des sortes de petites logiques, des petites réflexions à avoir. C'est presque une sorte d'escape game parce qu'il y aura pas mal de gates où vous aurez plein, plein, plein de choses à chercher, de choses à mettre en adéquation pour continuer à avancer. Et ça, franchement, ça change complètement de Raft. Raft, vous êtes un petit peu libré à vous-même de temps à août. Vous avez des îles. Là, ce sont des sortes de gates. Et à chaque gate, vous avez une sorte d'expérience nouvelle. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et si vous souhaitez, je vous laisserai quand même lire en intégralité la petite scénette d'introduction. Allez, ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc, dans cette étrange hutte, il n'y avait rien. Aucune vie, aucune chaleur, rien que les ténèbres. Déjà, vous pouvez voir que les graphismes sont très jolis. C'est très, très sympa. On n'est plus du tout sur de l'anime comme on pourrait être dans un Raft. On n'est pas dans un dessin animé. On est vraiment sur un truc un peu plus réel déjà. Et donc, on commence par une sorte de petit tutoriel. On va gérer les commandes. Voilà. Donc, vous pouvez passer. Vous avez vu, vous avez un flou cinétique. Ça fait une sorte de petite impression de réalité quand même. On peut sauter avec espace. On s'accroupit avec contrôle. On court avec Mage. On interagit avec eux. Et je pense qu'on va d'abord commencer par ça. On va ouvrir le panneau électrique. C'est une sorte de didacticiel qui est vraiment plutôt sympa. C'est très, très, très bien fait. Il y a des petits détails qui prêtent attention. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, à votre place, je chercherai une clé ou quelque chose qui ressemble. Ou alors, un truc lourd. Ça, je ne suis pas sûr. Donc, la preuve, c'est qu'on peut quand même... On peut quand même tout prendre. Ce qui est intéressant, c'est que... Vous pouvez interagir un petit peu avec votre... Bon, ça, vous voyez un petit peu le système de Gate. Vous pouvez interagir avec tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, ça, franchement, c'est très, très intéressant. Même, vous pouvez interagir avec le feu. Allez, trouver de quoi ouvrir la boîte à fusibles. Alors, quelque chose de lourd. Ça peut être n'importe quoi. Là, on a des sortes d'outils, quand même. Ça serait bien de trouver une sorte de pied à biche ou quelque chose comme ça. Bon, là, en fait, depuis tout à l'heure, j'avais l'aide. Ok, parfait. Bon, c'est un dessin. Je ne crois pas que ça va nous aider énormément. Je doute que ça soit utile. Je ne pense pas. Bon, petit humour, quand même. En passant, les devs ont un petit peu d'humour. Franchement, c'est très, très intéressant. Ok, un marteau. On le met ici. Donc, ça, c'est notre petit truc à outils. Franchement, c'est assez sympa. On va pouvoir avoir tous nos outils dans ce... Ouais, c'est cet avant-bras, là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas... Ok. On casse, du coup, cette boîte. Et là, il va falloir qu'on ouvre. Alors, et là, ce qui est pas mal dans ce genre de jeu, c'est qu'on commence directement, même à travers le didacticiel, pardon, on commence dans un... Dans une sorte de petite quête. Et, bah, écoutez, vous voyez, on cherche un marteau. Et via tout ça, en fait, ça nous apprend un petit peu les touches, même si elles sont aussi basiques soient-elles. Ok. Il a rétabli le courant. Ok. Ok. C'est pas mal. Alors. On a allumé le courant, donc là, on voit bien que ça va être ça, hein, ces formes de gate. Et, euh... Un petit peu comme d'ailleurs on a ici, ce sont des sortes de gate qui vont nous permettre de passer d'une sorte de dimension à une autre. Qui vont nous permettre d'avancer, surtout, dans... Dans le jeu. Bon, on a cassé l'interrupteur. Il essaye de le remettre. Et je crois que c'est mort. Donc là, on voit bien que c'est une sorte de... Passerelle, trou noir, vers une autre dimension. On va être aspiré. Et vous allez voir que ce qu'on voit là, tout de suite, et ce don sur lequel il s'accroche, ça va être notre base, notre support. Allez. Chapitre 1. Entrez dans le néant. C'est parti. Let's go. Le jeu commence. J'espère que le son est assez fort. Je suis pas sûr. Ah. Allez. On est reparti. Oh, you're finally awake. Hmm. The typical day on watch, huh ? Donc, une petite bête qui vient nous réveiller. Je pense que celles-ci sont plutôt... Sympa. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, j'ai l'impression quand même que là, du coup, c'est trop fort. Malheureusement. On va le laisser à 44. J'ai même l'impression... Oh là là, c'est difficile à gérer un petit peu, là, l'audio dans ce jeu. Ok. Donc là, vous voyez, un petit peu comme dans Raft, vous avez énormément de ressources qui brillent un peu partout. Vous voyez un petit peu toutes ces ressources-là. Ce sont des ressources à aller chercher. Et qui, comme dans Raft, vont vous permettre de construire et de rameter plein de ressources et d'aller construire un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le vide. On est dans le vide et on est sur une plateforme type train, type ferroviaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous sautez... Vous êtes dans le vide, donc il n'y a pas de gravité. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir aller chercher toutes les ressources nécessaires que vous avez, bien sûr, dans le vide. Ok. Si, par exemple, je saute, je vais jusque-là, j'appuie là-dessus, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, on récupère une ressource. On en a aussi là-bas. Alors attention, tout est... Voilà, tout est vraiment, vraiment... Vous avez du décor partout. Vous ne pouvez pas passer à travers le décor. Et même, encore moins, le pousser. Bon, ça paraît idiot parce que dans le vide, n'importe quel objet va bouger. Mais bon. On passera outre. Alors, on nous demande d'ouvrir le journal en appuyant sur J. Et on nous demande d'ouvrir le journal. Ok. Bon, parfait. Donc, dans le journal J, vous avez toutes les quêtes dispo en cours. Donc, on est sur un train. Il n'y a rien de plus basique. Vous avez la poignée de transmission ici pour aller en arrière ou en avant. Vous avez le frein ici, tout simplement. Et vous avez... Oh, petit sifflet. Et ici, vous avez la vraie... Alors, on nous demande, cette fois-ci, d'actionner l'autre levier. Pour aller, cette fois-ci, en avant. Donc là, on va commencer à avancer. Ici, on peut donner un petit coup de boost grâce à la Dresin. Ok. Vous voyez un petit peu le système. Dès qu'on appuie, hop, un petit peu au milieu, eh bien, ça booste un petit peu la vitesse. Sauf qu'il ne faut pas aller trop vite parce que vous allez louper des ressources. Et, eh bien, ça, ça va être compliqué dès qu'on va louper un peu de ressources, surtout au début. Il faut vraiment regarder partout, partout. Vous regardez partout. Vous essayez de récupérer le maximum de ressources, là. Et plus le train avance, plus ça avance, bien entendu. La question, c'est est-ce qu'on peut aller jusque-là ? On peut aller jusque-là. Donc, vous voyez un peu le délire. Appuyez sur F. Donc, c'est-à-dire qu'en appuyant sur F, vous tirez un petit peu sur la corde et tac, ça vous ramène à votre base. Une ou demande, cette fois-ci, de faire accélérer la Dresin. Alors, un petit peu comme dans tous les jeux de survie, bien sûr. Faim, soif, tout ça à gérer. Et les premiers, je pense, outils, grâce très certainement à de la ferraille, comme par exemple ce qu'on a ici. Par exemple, là, vous avez de la ferraille. On a une ambiance assez particulière. C'est quand même assez cool. On nous demande de faire accélérer un petit peu la Dresin. Allez, hop, c'est parti. On est en x2, vitesse x2. Ok, ça, ça explose. J'ai eu peur un peu. Excellent, cette petite bête. Ok, improvisation. Donc là, on a... On nous demande d'ouvrir le truc de construction. Wow ! Je crois que j'ai... Ok. Alors, le truc de construction... Est-ce qu'on freinerait pas un petit peu ? Comme ça, on a le temps quand même de voir un petit peu toutes les ressources qu'on a à côté de nous. Par exemple, ceci. Donc là, on avance à une vitesse qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on est sur une autre vitesse de croisière, par exemple. Et là, on va commencer à ramasser vraiment plein de ressources. Alors, attention, vous pouvez pas aller à la distance que vous voulez. Sinon, vous êtes rappelé à l'ordre, justement, par cette corde qui vous maintient. Mais, bon, entre guillemets, qui vous garde en vie aussi. Alors, construire une table de recherche. Pour actionner le menu de construction, tout simplement, on appuie sur B. Et on vient chercher donc notre table de recherche. Il nous fallait 2 de ferraille, 2 de bois. Je les ai, il n'y a pas de souci. Alors, on va venir la poser, la table de recherche. Pivoter R. Ok. Donc, je vais la mettre là, tout simplement. Et là, on va pouvoir interagir. Et on va essayer de chercher la fonderie. Il nous faut 2 de ferraille. Très bien. Pas de souci. Parfait. On recherche la fonderie. Et normalement, si on clique sur B, on peut créer cette fameuse fonderie. Il nous faut 2 de ferraille. Donc, voilà. Il faut repartir au loot, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez en voir davantage, ou si vous avez juste une découverte de ce jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis tout de suite pour voir si vous êtes motivé par... C'était quoi, ça ? Si vous êtes motivé par ce jeu. Des fois, c'est assez bizarre de... Je ne sais pas. C'est bizarre. Ok. Je crois que je suis propulsé par les plantes. J'ai bien l'impression. Il nous faut d'autres ferrailles. Construisez la fonderie. Donc, il me faut une deuxième de ferraille. J'ai presque envie de mettre, justement, un tout petit peu plus vite. Genre, type x2. On peut rester dans le vide. Il n'y a pas de souci. La corde ne va pas céder. En tout cas, je ne pense pas. Donc, bande sonore très agréable, comme je vous le disais. Agents chimiques. Là, j'ai de la biomasse. On commence à avoir des choses un peu plus intéressantes. Alors, c'est parti. Pour la fonderie. Donc, attention, on est limité au niveau du parquet. Donc, je vais la construire ici, la fonderie. On pourrait en faire une deuxième peut-être plus tard, éventuellement. Ajouter des ressources. Donc là, il nous faut du bois. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que le bois, c'est la ressource. C'est le combustible par défaut. Par excellence. Je trouve ça très, très chill. La bande-annonce est vraiment très cool. Ok. C'est ça qui propulse. Ok. D'accord. Alors, je ne suis pas sûr de garder le flou cinétique. C'est quand même très particulier comme sensation. Ok. Je suis repoussé encore. Sérieux. Alors, c'est marrant que ça reste en bleu. Ok. C'est bon. Il nous faut du carburant. On peut sélectionner du bois, de la biomasse, bois solide ou engrais. On va sélectionner du bois. On va en mettre deux pour l'instant. Et il nous faut aussi soit du lingot de fer, soit du lingot de cuivre. L'ingot de fer qui nécessite de la ferraille. L'ingot de cuivre qui nécessite de la ferraille et du sort de je ne sais plus quoi. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, tout simplement, envoyer un peu le système. Alors, vous avez des systèmes de propulsion avec ces plantes qui sont assez sympas, je trouve. Une sorte de soleil. Plus ou moins. On peut appeler ça un soleil. Donc là, voilà, par rapport à Raft, on peut aller chercher en haut, à gauche, à droite, en bas. Où vous voulez, c'est pas mal. Petit brouillard qui est assez bien fait. Et si on regarde un petit peu partout, vous avez quand même des sacrés îles. Qui sont un peu dans le fond, d'ailleurs. Vous voyez, un petit peu dans le fond. Et c'est franchement assez agréable, je trouve, en réalité. Alors, on nous demande de fondre un lingot de fer et de le ramasser. Donc, ça, c'est de la glace. Ok, ça va être très certainement pour la soif. Là, c'est de la biomasse. On va fondre notre premier lingot, les amis. On va mettre deux de bois. Trois de bois, même. Et là, on va faire du lingot de fer. Et là, c'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'il faut rester dessus pour construire ? Je crois pas. Non, ça a l'air de fondre tout seul. J'espère qu'on aura un système de filet comme on a dans Raft pour ramasser les matières automatiquement, en fait. Donc là, ça, c'est du bois. Ok. C'est quand même assez joli. Alors, tout n'est pas en surbrillance. Je pensais qu'il y en avait certains en surbrillance, comme par exemple là-bas. Peut-être qu'ils sont loin, peut-être que c'est important, je ne sais pas. Alors, vous voyez la corde. Où que vous alliez, la corde, elle vous suit. Elle fait tout le tour. Donc ça, c'est assez cool. Ok, c'est bon pour le lingot de fer. Je peux très bien en faire deux et les lancer. Et je pense que ça va se faire. Il faut 20 secondes. On est quand même sur un côté un peu RP parce que c'est quand même assez lent. Alors, on va débloquer le conteneur. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'il nous demande dans le didacticiel. Ça va être notre coffre. On va pouvoir stocker un petit peu tout ça. Voilà, développer et construire conteneur 1. Donc, j'ai un petit peu anticipé la chose. Il nous faut deux lingots. Un premier. Ah non, les deux ont été faits. Ok. Alors, conteneur, c'est parti. On va le mettre en face de nous. Et c'est ok. Et là, du coup, vous pouvez venir stocker un petit peu biomasse par exemple. La glace ici. Les agents chimiques. Le bois, je vais le garder sur moi quand même. Ça fait bizarre ces petits bruits là. Ok. Est-ce que je vais y arriver ? On va devoir développer et construire l'établi. J'ai l'impression que je vais plus vite dans ce sens-là. Mais je ne sais pas si c'est une impression ou pas. On peut quand même passer d'un côté à l'autre. C'est quand même vachement agréable. Vachement pratique. Si je me mets devant, je me fais propulser. Du coup, je perds vraiment. J'espère qu'on pourra un petit peu agrandir la longueur de câble aussi, par exemple. Parce que là, je vois qu'on ne peut vraiment pas aller très loin. On ne va vraiment pas loin du tout. Alors la question, c'est modifier, prendre. Non. Bon, ce n'est pas grave. Allez, un lingo supplémentaire. Donc là, il faut qu'on construise l'établi. Je ne sais pas ce qu'il faut pour l'établi. Et là, on voit déjà la gate suivante. Il faut, je pense, se dépêcher. Parce qu'à chaque gate, vous allez très certainement avoir des choses un petit... Un peu... Qui marquent un petit peu le pas, si vous voulez. Donc, il faut aller assez vite. Alors. Ok, établi. Donc, il nous faut un de ferraille. Enfin, un lingot de fer et du bois. Donc, ça, c'est ok. Là, normalement, je peux faire l'établi. Donc, il n'y a pas de souci. Établi numéro 1. Oh, c'est un tout petit truc. Je vais le mettre. La musique n'aide pas. Vraiment. En même temps, on approche de la porte. Il faut ajouter des ressources. J'ai plus assez de ferraille. Et le carburant, je n'en ai pas beaucoup. Ok. Je vais tirer le frein. J'adore ce qu'il y a dans le fond. C'est vraiment excellent. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment super bien fait, les portes, je trouve. Non, franchement, c'est très très bien fait. Et on loupe quand même pas mal de ressources, en fait. Je crois que je suis au max de la corde. J'ai réussi à voir le bois. On peut revenir en arrière. Ça, c'est pas mal. On peut quand même revenir en arrière. C'est franchement assez intéressant. C'est pas grave. Je vais quand même aller devant. Alors, ceux qui ont peur du vertige, ceux qui ont le vertige, il ne faut surtout pas y aller. N'y allez pas. Clairement. Après, on est dans un jeu vidéo. Je pense qu'en VR, ça doit être assez sympa aussi. Et le train est quand même assez bien fait. J'ai pas envie d'aller dans la porte. Allez, let's go pour un lingot. Qu'on va venir mettre là-dedans. Et je pense que pour créer les premiers outils, il va aussi falloir besoin de ferraille. Alors, ici, on peut construire des boulons grâce à un de ferraille. On peut aussi... On nous demande les rouages et les ressorts. Il nous faut un de ferraille. Et là, il nous faut un lingot de cuivre pour débloquer les tuyaux de cuivre et les fils de cuivre. Donc, il nous faut encore... Un de ferraille. Il nous faut bien sûr du carburant. On va mettre les quatre. Je désactive le frein. Passer à l'étape technologique 2. Non, passer à l'étape technologique 2. Et donc là, vous voyez, au bout d'un moment, on arrive... Oh ! On arrive sur la gate. Il n'y a plus aucune ressource. Et là, par contre... Alors, vous allez voir un petit peu ce système de gate. Que je trouve très très bien d'ailleurs. J'ai loupé une ferraille là-bas. Alors, justement, pour vous montrer comment on peut faire demi-tour. Tout simplement, on change la poignée de transmission. Et là, vous voyez, tout simplement, on recule. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas de complications à ça. Les gates sont immenses. C'est incroyable. Hop ! On va peut-être lancer... On va peut-être relancer la transmission en avant. Et là, on va partir pour un lingot de fer. Et on va pouvoir arriver dans la porte. J'avais un de bois ici, je crois. Voilà, ici, ok. Je lance les composants de base. Et on va arriver sur la gate. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on arrive sur la gate, ça s'ouvre. Vous avez une sorte de portail. Un truc de stationnement, je ne sais pas trop. Inutilisable. Sur le parking. Ils appellent ça un parking. Franchement, c'est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous souhaitez en voir davantage. Et là, vous voyez, on est... On est... On est... On dirait un petit peu téléporté. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que chaque gate va être différente. Là, on est sur une sorte de... Petit bâtiment un petit peu industriel. Alors, il faut s'introduire discrètement. Et c'est là où je vous disais, du coup, ça change un petit peu parce que... On n'est plus du tout dans le vide. On est vraiment, vraiment dans quelque chose d'un peu différent. Donc là, on nous demande de nous introduire discrètement. Alors, est-ce qu'il faut s'asseoir ? Je ne sais pas. Il faut essayer de fouiller. Je pense qu'il y a pas mal de choses, ici. Du bois. Il y a un peu de loot. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense. Ici. Rien de spécial. Il n'y a rien à fouiller. Alors, c'est bien parce qu'on a quand même... Ok, il y a de la ferra ici. Il y a de la graisse. C'est cool. Il y a quand même ce petit logo qui nous permet de... Nous donner un petit peu de... D'objectifs à suivre. C'est quand même assez bien fait, je trouve. Ouais, ok. Je m'en doutais. Il fallait que je passe vite. Ok, on ressort sur l'extérieur. Bon, là, c'est pas mal de loot quand même. Énormément de loot. Est-ce que je tente le saut ? Eh, c'est une bonne question, ça. Ah ! On a quand même des attaches. Ok. Intéressant. Un peu plus illuminé. Il y a quand même de l'électricité par là. On nous demande d'aller là-haut. Donc là, on a une sorte de petit parcours à faire. Ok, j'ai un peu couru comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui est mort. Et il y a un revolver. On nous demande de prendre le revolver. Donc là, on a une première arme. Vous allez voir que du coup, c'est le début un petit peu de... Qui est ce squelette ? Que de diagramme sur la table. C'est sûrement un genre d'ingénieur. Qui c'était ? Qui était-ce ? Il a laissé la combinaison du coffre bien fort, bien en évidence. C'est que c'est une idée. Mais évitez de faire pareil, d'accord ? Donc là, il y a un coffre fort. Ok, ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Des sortes de pièces. Et là, on nous demande de mettre les voiles. Bon, alors, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait du monde, je pense. La console sur la plateforme concerne rétrangement à l'appareil sur les plans. On en parlait dans le paragraphe de l'amélioration des trains. Ça va peut-être être ce qui nous permet d'améliorer le train. Ok, donc ça, en fait, à chaque gate, vous allez avoir, je pense, une sorte d'atelier qui vous permet, justement, d'agrandir le train. Typiquement, là, vous avez ce qui est fixé. Là, vous pouvez peut-être améliorer ou décaler ou je ne sais pas trop. Ici, on peut construire un module supplémentaire. Ok. On peut construire, ajouter des ressources ou ajouter un wagon, tout simplement, qui demande des pièces. On peut améliorer le wagon. D'ailleurs, la pièce, on l'a. Et donc là, on a amélioré le wagon grâce à la pièce qu'on a récupérée dans le coffre. Ok ? Et là, on pourra vraiment, vraiment faire ce que l'on veut ensuite. Mais, bien sûr, il faudra avoir suffisamment de ressources pour pouvoir rajouter tout ça. Là, par contre, si vous voyez, je ne peux pas créer ici. Il faut vraiment créer du plancher en bois avec du bois pour pouvoir ensuite agrandir le train, tout simplement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de repartir. Alors, comment on repart, c'est la bonne question, ça. Comment on repart ? D'ailleurs, je vais faire fondre. Et là, c'est un petit peu la zone cool, en fait. Je vais prendre. Un comme ça, c'est ok. Établi. On a du rouage, on a du boulon, on a des ressorts. Chacun nécessite un lingot de fer. Ok. Là, je vais partir sur du lingot de cuivre pour faire ma dernière recherche. 10 secondes pour un lingot de cuivre. Est-ce que ça ne serait pas... Ok. Donc là, on repart. Direction. De nouveau la gate, la porte. Et enfin, on va pouvoir repartir dans le vide. Donc, nuit... Ok. C'est ok. Ici, je repars sur ma nouvelle recherche. Et là, ça y est, vous voyez, derrière, en arrière-fond, on est reparti dans le vide. Vous voyez ? Et donc, bon, bah tout de suite, tout simplement, on vient chercher toutes les ressources. Qui sont un petit peu aux alentours. Et c'est assez cool. Écoutez, on est à 36 minutes, ça passe super vite. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on s'arrête là. On a passé la gate 1. Gate 1, 1 gate. Et maintenant, la balle, elle est dans votre camp. Est-ce que vous souhaitez en voir davantage ? Est-ce que vous souhaitez que je continue ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. Parce que ce jeu, vraiment, en vaut la chandelle. J'espère qu'il va vous intéresser. Et qu'on va pouvoir en faire plus à chaque fois. Hop. Donc, la ressource est ok. Le plan, c'est terminé. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a. On a des tuyaux de cuivre, fils de cuivre. Mais tout ça, bien sûr, nécessite de la ressource, de la matière première. Qui dit matière première, dit carburant. Mais aussi, ferraille. Et donc là, c'est du farm et du loot. Allez, sur ce, messieurs, dames. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère, les amis, sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Moi, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la fois prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada